... 6 mois d'après. Merci Michel. Bonjour, vive le sport sur Antenne 2. Bonjour à tous, merci d'être fidèles à Stade 2. Et tout de suite, nous allons commencer à... Excusez-moi, Robert. Vous commencez à l'heure maintenant. Oui, et puis vous êtes un petit peu en retard d'ailleurs. Bonjour Robert, bonjour quand même. Salut, tu vas bien ? Voilà, nous allons commencer tout de suite cette édition très chargée. T'as grandi, toi ? Non, pourquoi Robert ? Si t'as grandi, t'as fait du sport ce week-end. Mais non, j'ai... Bon, d'accord. Allez, hop, c'est pas grave, tant pis. Alors, pourquoi tu mets des bottins restés naturels, Gérard ? Alors, tout de suite, nous allons commencer cette édition très chargée de Stade 2 avec, j'espère, Michel, des images du match Limoges-Montpellier que l'on attend depuis quelques mois d'ailleurs. Effectivement, depuis 6 mois, ces fameuses images qui opposaient donc, c'était le match de football, les Montpellionais contre les Limoges-Jaunaux. Ces images, je vous garantis, nous les recevrons au cours de notre émission. Faites-moi confiance. Ça fait quand même 6 mois qu'on les entendre. Tout de suite, je pense qu'on peut aller à Roland-Garros puisque nous avons donc une interview. Le match vient de se terminer, les 16e de finale. Roland-Garros ? Oui, Gérard, effectivement, le match vient juste de se terminer. C'était donc les 16e de finale où le Suédois, John Brandl, a battu très facilement, hélas, le Français Henri Toubon, 6-0, 6-0, 6-0. Donc, je vais les rejoindre en leur posant les premières questions. Installez-vous, John. Merci. Alors, une première question. À quel moment du match avez-vous senti que la victoire vous appartenait, John ? Jamais, en fait. En fait, il a eu beaucoup de chance, beaucoup, beaucoup de chance. Avant le match, vous nous aviez dit que ce serait très difficile. C'est votre sentiment ? Oui, c'était très difficile pour moi et en fait, j'ai eu beaucoup peur. D'accord, très bien. Henri, je nous rejoins. Installe-toi, Henri. Tiens, voilà, tu prends le micro, le qui est là. Voilà. Voilà, détends-toi. C'était un match très difficile. Henri, pour toi, c'est une défaite amère, ce 16e de finale ? Défaite, c'est pas le mot, je veux dire. Bon, mais sûr, c'est dur à avaler. Mais enfin, bon, ça ne remet pas en question ma carrière. Parce que je pense quand même que c'est quand même dur à avaler. Mais bon, il faut être bon joueur. À quel moment as-tu senti que la victoire t'échappait quand même ? Disons que moi, j'essaie de faire d'hypothénisme, tu vois. Bon, c'est sûr qu'au premier set, 6-0, ça a été un petit peu dur. Ça m'a permis d'étudier un petit peu le jeu de Bjorn Brandel. Bon, après, le deuxième set, 6-0, voilà, j'ai senti un petit peu, si vous voulez, une perte de vitesse. C'est vrai, c'est vrai. Bon, mais quand même, au troisième set, il faut quand même bien dire que j'ai remonté la pente. Oui. 6-4. 6-0, 6-0, Henri. 6-0 ? 6-0, oui. T'es sûr ? Oui, je suis sûr, oui. Bon, vraiment. Bjorn, Bjorn, si vous deviez définir le jeu d'Henri, qu'est-ce que vous diriez ? Oh, very style, very spacious. Good evil game. Un très, très beau jeu. Good evil game, oui. D'accord. Henri, et toi, de même, si tu devais définir le jeu de Bjorn, qu'est-ce que tu dirais ? Tiens, ton vœu. C'est Yannick qui l'a préparé hier. Oh non, c'est vrai. Hein, quoi ? Oui, si tu devais définir le jeu de Bjorn, qu'est-ce que tu... En quel terme tu t'expliquerais pour... Je vois pas de différence. C'est dommage, mais Henri Toubon, de ton vestiaire, si tu nous entends, sache que toute l'équipe de Stade 2 et moi-même sommes de tout cœur avec toi. Très bien, merci Robert. C'est vrai qu'Henri fait beaucoup d'efforts en ce moment. Vive l'effort sur Antenne 2 et tout de suite, j'espère, les images. Limoges, Montpellier, Michel. Oui, non, disons que je suis sur le qui-vive. Nous attendons incessamment sous peu ces images des Montpellier-Rhône-nez contre les... et les Montpellier-Rhône-nez, enfin, de limoges, et on les attend. Voilà. Par contre, nous avons une bonne nouvelle en matière de ping-pong, puisque le Français, Pierre Groscoquin, vient de ridiculiser littéralement le Japonais Hiroshito. Ah bon, il l'a battu ? Il a gagné ? Non, non, il l'a ridiculisé en lui baissant son short devant tout le monde. Ah, oui, une bonne nouvelle. C'est déjà pas si mal. Ah, oui. Attendez, on m'appelle parce que je crois que... Ah, effectivement, le cyclisme. Oui, en ce qui concerne le Tour de France, une bonne nouvelle. Je crois que Gérard Fagnon est toujours en tête. Oui. C'est bien cela ? Oui, 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 tout à fait, Robert, tout à fait. Nous sommes actuellement à côté de Gérard Fagnon. Nous sommes à 5 km de l'arrivée. Et nous avons à nos côtés le jeune espoir Gérard Fagnon, qui se trouve en tête de l'échappée. Gérard en est sa bonne forme, puisqu'il se trouve toujours en tête. Il a le maillot jaune depuis deux étapes. Gérard, on t'adore, on t'aime. Gérard, bonjour. Bonjour. Peux-tu dire bonjour à toute l'équipe d'Antenne 2, Gérard ? Bonjour à toute l'équipe d'Antenne 2. Gérard, nous sommes en direct. Fais un petit effort, je ne t'entends pas très bien. Bonjour. Je suis en Antenne 2. Gérard, peux-tu te rapprocher, s'il te plaît ? Mais non, je ne peux pas, vous me faites perdre le moyen de pousser haut. Demande à lui ce qu'il en pense d'être aussi près du but. Tout à fait, Robert, tout à fait. Gérard, Gérard, quel effet ça te fait d'être aussi près du but ? Oh oui, Gérard, tu veux du record, Gérard ? Oh oui, Gérard, oh oui, Gérard. Gérard, comment t'es venue la vocation de cycliste ? Attends, on colle à la merde. Gérard, je vais te donner un autocollant Antenne 2, tu le mérites. Gérard, on t'aime, on t'adore. Gérard, tiens, un autocollant Antenne 2. Tiens, attends, attends. Gérard. Attends, attends, attends. Ah là 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 là, quel dommage, quel dommage. Greg Lémon est à 15 secondes derrière, c'est dommage. Il est tombé, Gérard. Gérard, c'est rare, il est tombé. Gérard, c'est littéralement gonfré dans le caniveau, je ne comprends pas. Il est tombé. Je sais, c'est dommage, c'est dommage. C'est bien triste de terminer cette édition là-dessus, surtout que le tour cycliste a eu beaucoup de problèmes cette année. Ah oui, encore aujourd'hui, je crois que des agriculteurs mécontents avaient décidé d'interrompre l'étape en barrant le passage avec un troupeau de porcs. C'est exact, Robert, ce qui nous permet de conclure. Vive le porc sur Antenne 2. Voilà, l'édition est maintenant terminée. Nous allons nous retrouver là- Vive le porc sur Antenne 2. C'était une astuce. Alors, nous nous disons donc à la semaine prochaine. Merci de votre fidélité. Hé, Gérard, vive le porc sur Antenne 2. J'ai trouvé comme ça, j'ai trouvé... Sous-titrage Société Radio-Canada